Julie ! Oh Julie ! Julie c'était ophtalmique ! On peut applaudir Julie ! Samedi pendant le footing de Sophie, je lui ai dit pour la première fois bonjour. Elle m'a répondu, mais qui se cache derrière le buson ? C'est Francis ! Elle s'est barrée en courant. Ça a plusé. Pourtant j'avais tout prévu, je m'étais déguisé en Adam. Tant bien que moi, je m'étais fabriqué un caleçon avec 12 feuilles de salade. Je ne faisais pas le malin parce que si je le perds, je n'ai pas d'entrée pour le repas du soir. Bref, je me suis dit, Francis, maintenant qu'est-ce que tu fais ? Déjà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Mais fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on fasse ! Oh, moi je kifferais que la femme de ma vie, elle sorte toute nue d'un buson et elle me court après ! Alors je l'ai pourchassée ! Oh pardon, qu'est-ce qui se passe monsieur ? Oh non, pas un malaise maintenant ! Pas un malaise maintenant monsieur ! Mais c'est mon sketch ! Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle souplée ? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Ouais, 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 il y en a les médecins ici là ! Je suis le docteur Lacaz ! Le docteur Lacaz, la version africaine du docteur Aouz quoi ! Mais monsieur, ça ne va pas ! Monsieur, ça ne va pas ! Le gars est en train de mourir, il a eu un malaise et vous, vous êtes là, vous me regardez parce que vous voulez mon 06 ! Mais attendons pour la fin du spectacle, je vais vous donner ! Je vais vous donner un plus encore d'ailleurs ! Au fait, le gars qui est tombé là, est-ce qu'il est même beau d'ailleurs ? Il est très beau ! Il est beau ! Parce que moi je n'ai pas fait une autre étude de maravotologie et de vaudou pour embrasser les chiens galus ! Et c'est un blanc ou un noir ? Ah c'est un blanc ! Eh vous les blancs, vous êtes trop fragiles ! Comme une chienne qui se balade seule dans la savane ! Nous les noirs, on n'a pas d'argent ! Pourtant, on garde le sourire et surtout, on garde le rythme ! Vous les blancs, c'est putain ! Donc moi aussi, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui ! Je crois que je vais me suicider ! Putain, t'as vu comment je dis, il me fait un gros cul ! Putain ! Je crois que je vais me suicider ! Nous, quand le chef du village nous convoque sous le barbare, il nous dit mes frères et soeurs, présentement, l'heure est très grave ! Une épidémie de paludisme foudrayant a touché le pays ! On va tous mourir ! Vous savez ce qu'on lui répond ? Ok chef, on peut envoyer la musique maintenant ! Et puis après on danse ! Saga Africa, ambiance de la grosse saga ! Non, je rigole ! Il n'y a que les blancs pour écouter, il nique non ! Nous les noirs, on a trop de goût ! Je vois le gars là ! Moi, comme je vous ai dit, j'étais docteur Lacaze, je pratique la médecine douce ! Donc pour un cas d'évanouissement comme celui-ci, je préconise... Une grosse bave dans la gueule ! Ça, c'est la médecine douce ! Une grande efficacité sans médicaments ! Mais je vois que le gars ne se réveille pas ! Ou peut-être qu'il ne veut pas payer mes honoraires ! Bon, je vais être obligé de l'opérer ! Vous êtes mon assistant ! Quand je dis donne-tu ? Je donne ! C'est bien ! Hé Vincent, tu as fait un bon casting aujourd'hui ! Il est fort bien français, c'est bien ! Machette ! Coucou ! Poulet du KFC ! Mais tu pensais que j'allais opérer le ventre vide ? Bon là, maintenant le gars va bien ! Monsieur, levez-vous pour dire que je vous ai bien opéré ! Mais vous monsieur, on applaudit bien fort docteur Lacaze ! Donc pour les autres médecins traitants, hein, docteur Lacaze ! Je vous ai charrié un peu comme ça à la France, mais il faut savoir qu'on va être nous les Africains, on aime beaucoup la France ! Pour nous, même si c'est la crise, la France a toujours le triple A ! Arrestation, aéroport, Afrique ! Non, bon, plus sérieusement, maintenant que le monsieur là, il a voulu saboter le spectacle, maintenant il est guéri ! Tout va bien se passer ! En tout cas, j'espère ! Applaudissements Ève, comment allez-vous ? Fort bien, Adam. Vous n'avez pas l'impression d'avoir commis un impair par hasard ? Je ne vois pas du tout, Adam. De quoi parlez-vous ? Au paradis. Oui. Il y avait le buffet à volonté. Oui. Avec jus de pompe-le-mousse. Tout à fait. Mais vous avez préféré croquer dans une pomme. Ah, mais ça, c'est à cause de Philippe, le serpent. Il m'a montré la recette de la tarte tatin. Ah, il ne faut jamais faire confiance à un serpent qui s'appelle Philippe. Pour vous faire pardonner, nous allons faire du frottifrottin. Quoi ? Du frottifrottin. Mais ça ne va pas. Je m'en vais d'ici tout de suite, je vais chercher l'homme de ma vie. Étant donné que je suis le seul homme sur Terre, allez-y, mais tu vas galérer ta race. Non, je ne crois pas à l'homme qui est là, qui me regarde. C'est l'homme de ma vie. Je me gosse. Mais c'est un singe, Ève. Ne vois-tu donc pas la différence ? Non, ça pue, ça se gratte les couilles. Patron, s'il vous plaît. Patron, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de reprogrammer la femme pour qu'elle râle moins ? Bon, je dis ça pour les générations futures. J'ai peur que les hommes finissent par être attirés par les hommes. Patron, est-ce que vous reprogrammez l'homme pour qu'il soit moins égoïste ? J'ai peur que dans le futur, on sorte obligé de les faire chier. Faisons du frottifrottin. Mais tu ne penses qu'à ça, ma parole ? Ah, c'est le patron, il m'a programmé comme ça. En quelques années, il veut qu'on soit 9 milliards sur Terre. 9 milliards de personnes comme toi et moi ? Exactement, on a intérêt à s'y mettre maintenant. Mais je sens que ça finira en bagarre général, cette histoire. Mais que se passe-t-il encore ? Ah, c'est pas un problème de dysfonctionnement, non. Le patron en a parlé. Tous les jours, la lumière du soleil disparaît pendant quelques heures. Pourquoi ? Pour des économies d'énergie ? Pour du frottifrottin. Ici le père Galien. Bonsoir mes enfants. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce groupe de parole sur l'amour. L'amour qui est partout. L'amour qui circule par ici, par là. L'amour qui est partout. Mes enfants, je sens chez vous quelque chose de perplexe. Comment vous appelez-vous mon enfant ? Aline. Aline. À trois, nous allons dire bonjour sœur Aline. Un, deux, trois. Bonjour sœur Aline. Aline. Je sens chez vous une grande solitude. Une peur du mal. C'est votre homme ici ? Non. C'est pour ça. Je sens une grande solitude en vous. Un jour, elle va dire, mais il n'y a personne ici, on va se faire chier. Mais c'est faux Aline. Ce soir, nous sommes tous là. Nous allons dire à trois, nous t'aimons sœur Aline. Un, deux, trois. Nous t'aimons sœur Aline. Il y en a qui t'aiment un peu plus que d'autres. Il a le rétroviseur le monsieur ici. Maintenant, mes enfants, je vais prendre quelqu'un parmi vous, peut-être caché derrière le poteau, pour nous raconter sa vision, son expérience de l'amour. Regardez dans mes yeux. Je veux voir la flamme. La flamme. Monsieur. Oui, bonsoir, je m'appelle Gilbert. Un mec à l'ancienne, ma couille. C'est un piche. Moi, c'est la taille des biceps. Ah, je peux te dire, j'ai usé mes semelles sur le poivet de Paname. Ah, oui. Mais ce qui m'est arrivé, la pire chose qui me soit arrivé dans ma chaîne de vie, c'est d'être tombé amoureux. Isabelle, elle s'appelait. Elle était belle comme un camion de la Brinks. Quand on s'est rencontrés, elle était dame pipée sur mon parnasse. Ah, quand je l'ai vue, j'ai eu des guilets guilets dans l'estomac, des étoiles filant dans les yeux, des arcs-en-ciel dans la tête. Elle m'a fait oublier l'envie de chier. Ah, c'était une femme comme je les aime. Bien en chair. Elle avait des jambes belles comme des rouleaux de kebab. On s'est mis ensemble, et il a fallu que je trouve un boulot. Ah, je me rappelle de cette époque, ma couille. J'avais décroché un entretien pour être vendeur d'aspirateurs. Bonjour, monsieur. Ah, merci de me recevoir. Ah oui, je suis extrêmement motivé pour vendre vos aspirateurs. Mais faites-moi confiance. J'ai déjà vendu du chic, donc je sais vendre de la merde. Un matin, je me suis levé, je suis pas de chez Baquet. Une banque. Et je suis ressorti de la banque avec un billet. Pour fleurir mes registres, mon copain. Ah, et quand ils ont ouvert la porte de ma cellule, je me souviens-moi toujours. Il y avait un type de deux mètres. Hola, gringo. T'es là pour quoi, toi ? Tu connais mes sénes ? C'est, c'est... Eh ben, comme lui, j'ai braqué des banques. Et toi, t'es là pour quoi ? Tu connais Scalface ? Ouais. Eh ben, je l'ai téléchargé illégalement. Ah, mon copain. La prison, c'est comme les poils. Ça te rend pas forcément plus virile, mais t'en as plein de cul. Bref, quand je suis sorti au bout de deux ans, elle avait affait sa vie. Avec un type de la poste. Depuis, j'ai pu jamais refaire confiance à une bonne femme. Parce que qu'est-ce que je l'aimais, lui. Qu'est-ce que je l'aimais, là, Isabelle. Ah ouais, qu'est-ce que je l'aimais. Merci, Gilbert, pour ce magnifique témoignage. À trois, nous allons dire « Nous t'aimons, Gilbert. » Un, deux, trois. Fermez vos gueules ! Doucement, Gilbert. Nous allons poursuivre avec vous, mon enfant. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Aurélie. À trois, nous allons dire « Bonjour, sœur Aurélie. » Un, deux, trois. Bonjour, sœur Aurélie. Bonjour, en fait, je voulais dire que c'était pas facile de rencontrer l'amour quand on a 40 ans et qu'on est handicapé. Surtout si le handicap, c'est d'être retourné chez sa mère. Et c'est vous, c'est pas facile de rencontrer l'homme de sa vie quand on a 40 ans et qu'on dort sur un lit superposé. En plus, avec une couette Hello Kitty. Je vous raconte pas. Mais je comprends pas. Moi, je suis retourné chez ma mère. Je comprends pas pourquoi les parents, ils comprennent pas qu'on a grandi. L'un d'un fois, j'étais en train de faire les courses avec ma mère. Je rentre dans un magasin. Et elle, elle était dans un autre. Et tout d'un coup, j'entends. « Tum-dum-dum, tum-dum-dum. » La petite Aurélie est demandée à l'accueil. La petite Aurélie, merci. « Passez-moi ça, je vais par là, ma fille. » « Aurélie, là, pendant que tu es là, là, tous les célibataires qui sont là comme ça. Ma fille, elle s'appelle Aurélie, elle a un pull rouge. Son numéro, c'est le 0660. » Putain, vous vous rendez même pas compte, la honte, quoi. En même temps, j'ai dit ça, mais en fait, trop t'en est chez ses parents, ça n'a pas que des mauvais côtés. Du coup, on est logé, nourri, et puis comme ça, on fait des économies. Et avec tout l'argent que j'ai économisé, vous savez ce que je me suis payée ? Des séances de psy. Et bien comme ça, je lui parle de ma mère. Et puis je lui parle aussi de mes frères et soeurs. Parce que quand on était petits, mes frères et soeurs et moi, on se battaient tout le temps. C'était hyper violent. On se battaient tout le temps, tout le temps. On se battaient surtout pour la télécommande. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'avait pas de télé. Mais on n'avait pas de télé. Putain, ma vie, ma vie, c'est de la merde en fait. On dirait qu'on se rejoint sur un point. Ça te dirait qu'on aille boire un verre après. Je crois que ma vie, elle n'est peut-être pas si merdique que ça. À trois, nous allons dire nous t'aimons, sœur Aurélie. Un, deux, trois. Nous t'aimons, sœur Aurélie. Nous allons poursuivre avec monsieur. Oui, bonsoir, je m'appelle Jacques. Pour moi, c'était très, très compliqué.